– La grande vertu des propos de comptoir injustement décriés par les intellectuels parisiens, c'est qu'ils passent sans arrêt des petites choses aux grandes, et on vient d'en avoir un exemple à propos des décorations de Noël. À Campagnol, comme dans le moindre village, nous avons des guirlandes lumineuses, mais soit que la municipalité ait autre chose à faire, soit qu'elle n'ait pas d'argent, soit les deux, hélas, ce sont les mêmes guirlandes depuis des années, depuis l'arrivée des Chinois sur le marché, donc ça fait 10 ou 15 ans. Alors au coin de la rue principale, qui tourne là devant l'église, vous voyez un mur aveugle, encore orné d'une publicité peinte à même la pierre, du beau, du bon, du bonnet, un peu délavé, un peu nostalgique, et puis juste devant, une étoile filante jaune avec une queue verte, placée à 6 ou 8 mètres du sol. Et je me souviens très bien de cette étoile, et des quelques décorations lumineuses qu'on avait achetées à cette époque, j'étais conseiller municipal. Le catalogue est arrivé de Chine, évidemment, c'était deux fois moins cher que l'atelier de Châteauroux qui faisait ce genre de produit. Pour ma part, j'ai voté contre cet achat, mais le maire a dit qu'il était temps de remplacer le panneau Campagnol 2000, puisqu'on était à l'époque en 2003. Depuis, les choses ont suivi la même pente pour tout, les drapeaux français du 11 novembre ont été commandés à Shanghai, mais si je vous en parle, c'est que l'un de nos sages, enfin un sage qui roule quand même en BMW, un type qu'on voit peu mais qui est entrepreneur à Toulouse, un type qui a des idées sur tout mais qui a perdu un fils il y a 3 ans, et qui est un peu amer forcément, ce type nous a dit, c'est les Chinois qui nous sauveront de qui vous savez, parce qu'ils n'ont pas d'état d'âme, et ce n'est pas le genre à dire au caïd, je vous rappelle quels sont vos droits. Entre parenthèses, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, ça c'est moi qui parle, une fois de plus, on parlait des petites choses, la guirlande, jaune et verte, pour arriver aux grandes, et comme c'était un type qui était tout le temps fourré à Shanghai pour ses affaires, on l'a écouté attentivement. Il a dit, c'est simple, si le désordre devait se généraliser en France, il n'a pas dit désordre, il a dit un autre mot, si on commençait vraiment à craindre la guerre civile, si un attentat au gaz ou aux matières nucléaires désorganisait tout, tu aurais, et là il s'adressait à moi évidemment, 3 candidats pour rétablir l'ordre, la Chine, qui a de gros intérêts ici, qui rachète tout depuis 10 ans, l'Amérique aussi, et la Russie, qui n'a presque pas d'intérêt chez nous, mais qui va décider de pencher d'un côté ou de l'autre. Et je te fiche mon billet, a-t-il dit, que cette fois les Américains sont finis, parce que les Russes attendent encore un peu, mais ils vont finir par s'entendre avec Pékin, et quand tu regardes une carte, ça paraît assez naturel. Et là, je ne te raconte pas comment l'ordre va revenir. Il faudra 3 semaines pour que tu n'aies plus un seul territoire perdu de la République, pour que les cités soient libérées, les bancs dispersés, pour que les meneurs disparaissent, et tout le monde pensera dire que c'était si simple, on aurait dû le faire avant. Et là, en les écoutant, on le verra la main, vous vous penchez vers la vitre du bas, vous voyez nettement l'étoile jaune d'or avec sa queue verte, contre le mur du bonnet. Et vous vous dites que la géopolitique à Campagnol, ça donne un peu le vertige quand même. Même si votre entrepreneur franco-chinois a tendance à voir tout en noir ou tout en jaune, il n'a peut-être pas tort, après tout. Et là, vous entendez le jeune Vladimir, qui a passé toute son enfance ici à Campagnol, et qui est né en Ukraine, et dont la mère a épousé un éleveur de chez nous sur catalogue en 1998. Vous entendez ce jeune homme qui statue au coin du bar, et qui dit qu'en Balzac, Alexandre Dumas, Franz Sliss sont allés faire des tournées façon Paul McCartney, ils ne sont pas allés à Pékin, ils sont allés à Pétersbourg et à Moscou. Les Chinois sont assez malins pour avoir compris que seuls les Russes savent ce qui se passe dans la tête d'un Européen, et ils vont pousser les Russes à débarquer les premiers. Bon déjà, rien que le cas de ce jeune Vladimir, qui est mécanicien, mais qui lit tout le temps, et dans les deux langues, tant à prouver que la Russie a deux ou trois atouts dans la partie qui s'annonce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais l'entendre. Je vous remercie.